OK, voici un exemple de comment calculer la concentration molaire. La formule pour calculer la concentration molaire en mol par litre est la quantité de soluté en mol divisée par le volume de solution en litres cette fois. Important de vous rappeler que la concentration molaire est en mol par litre et non millilitre. On écrit la formule courte C pour concentration égale N pour représenter le nombre de mol divisée par V pour volume. La question, une solution contient 1.38 g de chlorure de sodium, NaCl, dissous dans 200 ml de solution. On calcule la concentration molaire de la solution. Alors, nous donnerons 1.38 g de NaCl. Et le volume est égal à 200 ml, mais on divise par 1 000 pour l'avoir en litres, qui est 0.2 litres. Là, il faut convertir 1.38 g de NaCl en mol. Un petit rappel des conversions et nos triangles fameux. On a la masse N pour le nombre de mol et M majuscule pour la masse molaire. Alors, la masse molaire de NaCl est égale à la masse molaire de sodium plus la masse molaire de chlore. La masse molaire de sodium, 22.98 g par mol plus 35.45 g par mol. On fait ce calcul, ce qui nous donne 58.43 g par mol. Alors, pour trouver le nombre de mol, on utilise le triangle. On a M qui représente la masse en grammes divisé par M majuscule, qui est la masse molaire. Dans ce cas-ci, M est égale à 1.38 g et M majuscule, 58.43 g par mol. Et on obtient 0.02362 mol. Là, pour trouver la concentration molaire, on a maintenant la quantité de soluté en mol et le volume. 0.02362 mol divisé par 0.2 litre est égale à 0.118. 0.5 litre est égale à 0.5 litre.